Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet sur lequel on m'a posé beaucoup de questions ces dernières années et qui est la téléréalité. Parmi celles qui reviennent le plus souvent on a comment on fait pour être pris au casting, est-ce que c'est bien payé, est-ce qu'il y a de la drogue, est-ce que c'est truqué, est-ce qu'on nous demande de faire des choses et est-ce que je le referais si c'était à refaire. Alors c'est pas toujours facile de répondre à toutes ces questions mais je vais essayer de le faire dans cette vidéo, sachant que la téléréalité c'est comme un iceberg avec la pointe qui dépasse et beaucoup de choses sous la surface. Il y a des gens que ça fascine, il y a des gens que ça dégoûte et il y a surtout beaucoup de gens qui en parlent malheureusement sans savoir ce qui se passe vraiment derrière les caméras et c'est rare que les candidats puissent en parler vu qu'on a des clauses de confidentialité énormes qui pèsent sur nous pendant 5 ans. Mais moi aujourd'hui j'ai décidé d'en parler parce que ma clause elle est terminée, j'ai plus de lien avec ce milieu donc pour une fois je vais raconter comment c'est de le vivre de l'intérieur. Pour resituer mon parcours téléréalité, j'ai participé à Secret Story en 2011. C'était l'année où il y avait les jumeaux, Ayem, Juliette, Sabrina qui a eu une grève des poumons et cette année là c'est Marie qui a gagné. Moi je suis restée 13 semaines sur 14 dans l'émission donc jusqu'en demi-finale et mon secret c'était mon père s'appelle Brigitte. Alors dans cette vidéo je vais suivre la chronologie en vous racontant comment ça s'est passé avant, pendant et après l'émission. Du coup la première question c'est comment on se retrouve à passer le casting de Secret Story et surtout comment se passe le casting en question, sachant que dès le départ c'est quand même très spécial. Alors déjà il faut savoir qu'il y a un double casting. Il y a d'un côté les candidatures spontanées, donc ça c'est des gens qui envoient leur dossier pour participer, et de l'autre côté il y a les recherches internes qui s'appellent aussi les recherches journalistiques. Et donc ça c'est des casters en fait qui recherchent des profils et qui écument toutes les émissions de télé, les articles de presse, les réseaux sociaux à la recherche de profils intéressants. Dans ma saison il y avait à peu près 30% de candidatures spontanées et 70% de candidats castés sur recherche journalistique. Donc ça veut dire que la plupart des candidats c'est pas des gens qui veulent faire absolument une téléréalité, c'est des gens qui sont castés et démarchés par la production pour le faire. Dans mon cas c'est exactement ce qui s'est passé puisqu'ils avaient entendu parler de Brigitte Boréal, un papa transgenre avec une fille de 16 ans, et ils voulaient absolument qu'on fasse l'émission à deux avec comme secret nous sommes père et fille. Ils nous ont proposé une première fois en 2007 de participer à la toute première saison de Secret Story mais comme ça ne nous intéressait pas on a dit non et on pensait qu'on n'entendrait plus jamais parler dans des malls. Sauf que en 2011 ils nous ont recontacté quand j'avais 20 ans en nous proposant de faire l'émission à nouveau on n'était toujours pas intéressés mais après cinq appels ils nous ont dit bon écoutez venez pour qu'on en discute de vive voix et puis si vous êtes toujours pas intéressés on vous laissera tranquille. Donc on y est allé pour discuter et là il s'est passé un truc de ouf c'est qu'on nous a fait passer le casting par surprise. On est arrivé à 10h30 et là ils nous ont dit que vraiment cette année ce serait différent, qu'ils voulaient complètement changer la télé-réalité, qu'il n'y aurait que des belles histoires avec des beaux secrets, que c'est pour ça qu'ils avaient besoin de gens comme nous et que surtout ce serait une occasion incroyable de faire avancer la société, de changer les mœurs, de parler du troisième genre, qu'on pourrait faire passer un message. Et puis ils nous ont tendu des papiers à remplir et on regarde sur les papiers et il y avait écrit dossier de candidature pour Secret Story. Donc là on leur dit qu'on n'est pas candidat en fait et donc ils nous répondent non non mais vous inquiétez pas, c'est la procédure, on fait signer ça à tout le monde, c'est pour la confidentialité mais vous inquiétez pas. Donc bon on signe la clause de confidentialité et on continue. Ensuite ils m'ont demandé de venir dans une pièce avec eux et dans cette pièce il y avait un tabouret, une caméra énorme et un projecteur braqué sur le tabouret. Donc je m'assois sur le tabouret, ils me disent bon bah puisque t'es là on va juste faire des essais vidéo mais t'inquiète pas c'est juste pour nous, on va te poser quelques questions. Première question, ils me disent vas-y présente-toi et dis-nous pourquoi tu veux faire Secret Story. Donc je leur dis mais en fait non, enfin je veux pas spécialement le faire. Et donc ils me disent non non mais c'est pour nous, c'est pour faire un test, t'inquiète, joue le jeu c'est juste pour voir. Donc bon j'ai joué le jeu et j'ai répondu à leurs questions. Ensuite je suis revenue dans la salle avec mon père et ils nous ont dit ah bah comme vous êtes là on va vous faire passer la visite médicale au cas où. Donc ils nous ont fait parler avec un médecin qui nous a posé quelques questions et au final à 17h, donc 7h plus tard, on a quitté les locaux dans des malls où ils nous ont dit ah bah écoutez on verra si TF1 valide votre profil, on croise les doigts et donc on est parti. Bon mon père il leur a dit tout de suite qu'il voulait pas faire l'émission parce que ça l'intéressait pas et qu'il avait passé l'âge et que le reste c'était entre eux et moi. Et on réalise que leur rendez-vous c'était en fait un casting déguisé. Une semaine plus tard, le producteur de l'émission m'appelle et il me dit Hey Morgane super nouvelle, cet été tu pars en vacances dans la maison des secrets parce que TF1 valide ton profil. Et là il y a eu un moment de silence et je lui ai dit qu'en fait j'avais jamais vraiment dit oui et que je savais pas si j'avais envie de le faire, qu'en plus j'avais déjà un job pour le mois de juillet. Et là je vais être honnête, il m'a complètement retourné le cerveau. Et il m'a pris par les sentiments et il m'a dit mais Morgane pense à ton père, c'est important et puis bon je vais te faire une confidence, Nance Paolini, le directeur de TF1, il t'a adoré et t'es sa candidate préférée. Et moi, jeune, naïve, on me dit ça, j'avoue que j'y crois. Et j'avoue que tout à coup je me sens intéressante et flattée et je me dis waouh, peut-être que je peux vraiment faire une différence, peut-être que j'ai une opportunité de changer le monde, un petit peu. En gros le mec m'a fait croire que j'étais une licorne, voilà, ça c'était moi. Et c'est comme ça qu'on en vient à envisager de faire une télé-réalité. Donc j'ai dit ouais, ok, je vais faire Secret Story. J'ai rappelé le producteur, je lui ai dit que j'étais d'accord pour faire l'émission et c'était 4 semaines avant le début de Secret Story. Ensuite, il y a plein de trucs à gérer. Il faut faire des photos officielles, il faut tourner un portrait de 2 minutes pour le premier prime, il faut faire des prises de sang pour montrer qu'on n'a pas le sida ou qu'on n'est pas enceinte quand on est une fille, il faut montrer notre casier judiciaire et surtout, il faut passer un entretien psychologique. Alors là aussi, c'est mythique parce que normalement c'est un entretien pour vérifier qu'il n'y ait pas des gens dangereux ou fragiles qui font l'émission. Mais ce qui se passe, c'est que les casteurs nous disent de mentir à la psychologue. Moi, ils m'ont dit si tu bois ou si tu drogues, surtout tu ne lui dis pas parce qu'elle ne va pas valider ta candidature. Mais moi, je n'avais pas envie de lui mentir donc je lui ai dit bon écoutez, on m'a dit de ne pas vous le dire, mais voilà, j'ai déjà pris de la drogue dans ma vie, c'est fini depuis longtemps, mais au moins je suis honnête avec vous. Et là, elle s'est indignée, elle m'a dit quoi ? Comment ? Mais ce n'est pas normal qu'on vous dise de me mentir, c'est ma crédibilité professionnelle qui est en jeu et tout. Et au final, on a continué à discuter. Elle a quand même validé ma candidature et elle a continué à travailler avec Andemol. Et là, on arrive à la deuxième question, l'argent. Combien c'est payé ? Trois semaines avant le début de l'émission, je reçois mon contrat de travail où c'est marqué qu'on est payé en tant qu'intervenant avec un salaire de 493 euros brut par semaine. Donc, je les appelle et je leur dis, oui, mais quand même, ce n'est pas beaucoup parce que nous, on va être complètement exposés. Et le producteur me dit, non, mais si on vous paye trop, après, vous ne participez pas aux missions, vous n'êtes pas motivés, donc là, bon, de toute façon, ce n'est pas négociable, mais Morgane, ne t'inquiète pas, l'argent, tu vas te le faire après, en allant en boîte de nuit, en faisant des paparazzazz dans la presse People et puis, pense à ton père, tu ne fais pas pour l'argent. Et ça a remarché parce qu'il savait que c'était ma corde sensible, voilà. Donc, à l'époque, c'était payé 493 euros brut par semaine dans la maison et si jamais on était éliminé, on était quand même payé 322 euros jusqu'à la fin de la saison au titre d'accompagnement promotionnel parce qu'il y a toujours des semaines où il faut retourner sur les primes, faire des interviews, enfin voilà, ils peuvent nous demander d'intervenir à n'importe quel moment. Donc, on est quand même payé 322 euros par semaine jusqu'à la fin. Ensuite, le temps passe et à un moment donné, on m'explique qu'une semaine avant le début de l'émission, je serais placée en isolement dans un hôtel avec un agent de sécurité qui me gardera 24h sur 24 parce que, soi-disant, tous les ans, il y a des paparazzis qui traquent la production pour prendre des photos des candidats et les balancer dans la presse People et que si jamais notre nom ou notre photo sort dans la presse People avant, on ne fait pas l'émission. Et donc, concrètement, on nous met dans une chambre d'hôtel, on nous prend notre téléphone, notre portefeuille et on fouille nos valises. Mais quand je dis fouiller, c'est que c'est une enquête du KGB, le truc. Moi, la nana, elle a déplié tous mes vêtements un par un, elle a démonté mon étui à lunettes, elle a démonté la doublure de ma valise et elle a passé tous mes produits de beauté devant une lumière blanche pour voir si j'avais rien caché dans ma crème de jour ou quoi. Donc bref, un truc de ouf. Et on doit donner notre sac à main avec nos clés pour les mettre dans une boîte d'objets qu'on récupère à la sortie, comme quand on va en prison. Pendant ces 3 jours où on a quelques rendez-vous, genre aller signer les contrats. Alors ça aussi, c'est marrant parce qu'on nous les fait signer en nous mettant la pression pour qu'on fasse vite et pour qu'on ne lise pas en détail. Moi, c'était dans une voiture. Le producteur, il est arrivé, il m'a tendu une pile de papiers comme ça et il m'a dit, vite vite, dépêche-toi, il y a des paparazzi dans le coin, fais vite, fais vite Morgane et tout. Donc j'ai lu le règlement du jeu comme je pouvais et puis je lui ai rendu les papiers signés parce que de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Et pendant ces 3 jours, on n'a pas le droit de regarder la télé ni des films et surtout, notre garde attitrée doit être du même sexe que nous parce que cette personne doit rester avec nous en permanence. Donc quand on va aux toilettes, on n'a pas le droit de fermer la porte et quand on prend notre douche, cette personne nous regarde. Soi-disant pour pas qu'on se suicide. Mais après, il y a une personne de la production qui m'a avoué que c'était pour nous habituer à obéir, à perdre notre intimité et surtout pour qu'on soit comme des lions qui sortent de cages quand on commence l'émission. Le jour du premier Prime arrive, le 8 juillet 2011. On nous amène dans des loges individuelles le matin avec un garde devant chaque porte et on attend. À un moment, on est venu me chercher, on m'a mis dans une voiture avec un casque sur les oreilles et le chauffeur m'a amenée devant les portes de la Maison des Secrets. Je rentre dans le sas, il y a Benjamin Castelzi qui me parle et ensuite, les portes s'ouvrent et là, ça commence. Et moi, je croyais qu'en fait, le plus dur, c'était avant et qu'une fois arrivé dans la Maison des Secrets, le jeu pourrait suivre son cours librement et qu'on pourrait vivre normalement. Et en fait, non, pas du tout. Parce qu'à partir du moment où on est dans la maison et où les portes se referment, la production change complètement de visage avec nous, complètement. Ce qui m'amène à la question de comment ça se passe à l'intérieur. Et ça, c'est peut-être un des secrets les mieux gardés de la télé-réalité parce qu'entre ce que les gens voient et ce qui se passe à l'intérieur, il y a un précipice. Et en gros, la production cherche à nous pousser à bout tout le temps. Déjà, on avait reçu des consignes pour faire nos valises. Pas le droit de prendre des jeux de société ni de cartes à jouer, aucun objet électrique. Pas le droit aux médicaments sauf pilules et ventoline parce que soi-disant, le médecin de la production nous enverrait ce dont on aurait besoin. Et évidemment, à l'intérieur, pas de télé, pas d'internet, pas de radio, pas de téléphone, pas de film. Pas le droit d'avoir de quoi lire, pas le droit d'avoir de quoi écrire. En gros, rien qui puisse nous permettre de nous évader psychologiquement parce qu'ils veulent qu'on soit tout le temps sous pression, qu'on reste sous pression. Ce qui m'amène à la question 4, est-ce qu'il y a de la drogue dans la maison ? Alors, dans ma saison, c'était impossible de faire rentrer de la drogue parce que nos valises en tout, elles sont fouillées 3 fois avec énormément d'applications, comme ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Donc c'était vraiment pas possible de cacher quoi que ce soit sans que la production s'en rende compte. Je crois que jusqu'à la saison 3, ils avaient le droit d'avoir de la drogue de façon pas officielle mais il y a une candidate qui a fait un malaise et que du coup, après ça, ça a été interdit complètement. Et pour ce qui est de l'alcool et des cigarettes, c'est la production qui contrôle quand est-ce qu'ils en donnent et parfois, ils se servent de ça pour créer des tensions parce que, évidemment, quand il n'y a plus de cigarettes, les fumeurs sont très à cran. Donc, parfois, ils font exprès de pas en donner. Ensuite, il y a des choses qu'on a découvert au fur et à mesure. Par exemple, le premier jour, ils nous ont annoncé qu'on avait 30 minutes d'eau chaude par jour pour se doucher sachant qu'on était 18 et qu'on n'avait que 2 douches collectives donc ça fait même pas 2 minutes d'eau chaude par personne. Ce qu'on faisait, c'est qu'on était obligés de se mettre à 4 ou 5 sous le pommeau et de se rincer à tour de rôle, en fait, pour prendre notre douche. Et du coup, il y avait des gens qui se lavaient pas et qui se trempaient dans la piscine pour se rincer le matin. C'est pas très hygiénique, hein, mais de toute façon, notre hygiène, c'est pas la priorité de la prod. Leur priorité, c'est avoir des images et faire du buzz. Le reste, c'est secondaire. C'est pour ça qu'ils nous donnent pas non plus de quoi faire le ménage correctement. On n'a pas d'aspirateur parce qu'ils ont peur de louper le bruit de nos micros pendant 1 minute. Les seuls moments où on avait un aspirateur, c'était pendant le sexy ménage où il fallait qu'on nettoie la maison en tenue de sous-brette ou en sous-vêtement. Une fois, j'ai fait une crise d'asthme à cause de la poussière dans les chambres, parce que je suis asthmatique. Et donc, je suis allée au confessionnal pour demander si, exceptionnellement, on pouvait avoir l'aspirateur 5 minutes. Et là, on m'a répondu, oui, pour qui tu te prends de venir demander l'aspirateur ? Retourne dans ta chambre, c'est comme ça, c'est pas autrement. D'accord ? Au bout d'un mois, j'avais des plaques sur le corps à cause de l'humidité et de la crasse. Et j'avais aussi des crises d'éternuement parce qu'en fait, on m'avait pris mes antihistaminiques de ma valise, même si le médecin m'avait dit que je pouvais les prendre à la base. Et pendant un mois, j'allais au confessionnal en les suppliant de me donner des antihistaminiques. Et à chaque fois, on me disait, oui, merci, ta demande est notée, on reviendra vers toi. Et on revenait jamais vers moi. Jusqu'au jour où j'y suis allée en pleurant et je les ai suppliés de me donner des antihistaminiques, parce que j'en pouvais plus. Là, ils ont une peur et en 30 minutes, ils m'ont fait passer une boîte d'Arius. Évidemment, on chope des maladies pendant l'émission, vu que la maison est sale, qu'on peut même pas changer nos draps une fois par mois, et que même les frigos et la vaisselle sont pas propres. Et du coup, le médecin nous avait promis que si jamais on avait besoin de lui, il serait obligé de l'appeler et de couper les caméras et les micros, puisque tout serait placé sous secret médical. Sauf que c'est la production qui décide de l'appeler ou pas, et qu'avant ça, on est obligé de dire nos symptômes au confessionnal devant les caméras et les micros. Moi, j'ai demandé à le voir à un moment donné, parce que j'avais une gastro. Du coup, ils m'ont laissé parler au médecin par téléphone, et seulement trois jours plus tard, ils m'ont dit, au fait Morgane, est-ce que tu veux toujours voir le médecin ? Parce que peut-être il va venir aujourd'hui. Donc j'ai dit oui, je l'ai vu trois jours après. Et en fait, ils l'appellent pas tout de suite, parce que pour eux, c'est relou de devoir couper les caméras, les micros, de perdre du temps d'image. Donc tant pis si on a mal en attendant, mais pour eux, c'est pas une priorité. Donc là, déjà, la licorne, elle en prend un coup, parce qu'on n'est plus du tout les personnes extraordinaires qu'ils adoraient avant qu'on fasse l'émission. On est devenu leur chose. Et encore, c'est que le début, parce qu'on découvre aussi qu'on n'a pas le droit d'avoir l'heure. Donc on sait pas quand on se couche. C'est eux qui éteignent les lumières quand on a le droit de dormir. On sait pas quand est-ce qu'on se lève. On sait pas à quelle heure on se lève. C'est eux qui nous réveillent avec le compte à rebours pour l'eau chaude. Et on sait jamais si c'est l'heure de manger ou pas. Du coup, on a plus de repères, on a faim tout le temps. Et au bout de trois semaines, on est fatigué tout le temps parce qu'on a plus de rythme. Et à chaque fois, ils nous disent que c'est pour les besoins de l'émission. Alors autant il y a des choses que je peux comprendre, comme le fait qu'on n'ait pas le droit d'avoir internet ou de communiquer avec l'extérieur, autant le fait de nous priver de l'heure et de nous interdire de lire, ça c'est vraiment pas nécessaire. Et c'est juste pour nous mettre une pression psychologique. Et le pire, c'est que ça marche parce qu'au bout de trois semaines, on perd complètement la notion du temps. Une semaine, ça nous paraît être un mois. Un mois, ça nous paraît être six mois. Mais c'est pas fini. Parce que normalement, en tant qu'être humain, on a le droit à deux heures CSA par jour où on n'est pas filmé. Et bah, ils nous les donnent pas. Parce qu'en fait, c'est la production qui décide quand est-ce qu'ils placent ces heures-là. Et c'est eux qui décident s'ils nous le disent ou pas. Et en l'occurrence, nous, c'est arrivé peut-être deux ou trois fois en trois mois qu'on sache qu'on était en heure CSA. Ou alors, ils les font démarrer et ils nous disent pas que c'est des heures CSA. Donc ça sert à rien. Et ça aussi, j'ai demandé à la production, je leur ai dit mais pourquoi vous nous donnez pas nos heures CSA ? C'est quand même pas grand-chose. Et il y a quelqu'un qui m'a dit en off, bah ouais, mais si on vous donne vos heures CSA, en tant que candidat, vous allez en profiter pour faire et pour dire tout ce que vous n'osez pas faire devant les caméras et on va louper des images. Et là, on touche à l'essentiel. Parce que ce qui intéresse la prod, c'est des images-chocs pour faire de l'audience. Donc, des larmes, des disputes, des couples et du sexe. Et c'est pour ça qu'ils nous poussent à bout. Parce que plus on sera épuisés, désorientés et stressés, plus il y a de chances qu'on craque, qu'on se dispute et qu'on couche ensemble. Est-ce qu'il y a du sexe dans la maison ? Oui, il y en a. Sachant qu'ils peuvent pas diffuser des images trop posées dans les quotidiennes, mais ils peuvent le faire à 23h pendant les primes ou alors ils peuvent aussi les faire fuiter sur internet. Du coup, il y a deux stratégies. Il y en a qui disent que pour être sûr de pas être diffusé, le plus simple, c'est de se mettre à poil au milieu du salon. Et il y en a d'autres qui préfèrent la méthode sous la couette. Il y a un moment où on a besoin d'extérioriser et c'est ça que la production veut. Sauf qu'ils sont très hypocrites à propos de ça. Parce qu'ils nous poussent à bout tout le temps et après, ils font semblant de s'indigner si quelqu'un casse le décor. Ou alors, ça dépend, si c'est quelqu'un qu'ils veulent protéger, ils vont rien diffuser du tout. Dans ma saison, il y a quelqu'un qui a pris un mug et qui l'a cassé sur un autre candidat. Pour nous, c'était un événement de ouf. On n'a parlé que de ça pendant deux jours, on était comme des dingues. Sauf que comme c'était un candidat que la production voulait protéger, ils ont rien diffusé du tout. Et pour qu'on arrête d'en parler, au bout d'un moment, la voix nous a dit « La tasse n'a jamais existé. » Dans la maison, j'ai vu des gens se taper la tête contre les murs, dormir par terre, recroqueviller ou commencer à se battre, sachant que la sécu n'a pas toujours le temps d'intervenir. Il y en a aussi qui font de l'anorexie ou de la boulimie. Dans ma saison, il y a quelqu'un qui a pris 21 kg en trois mois. Je ne vous cache pas que c'est un peu dur. Que ce soit nous ou les gens autour de nous, c'est dur à vivre. À ce stade, je vous avoue que la licorne, elle commence à prendre cher et que ça devient difficile pour elle. La question qui se pose à ce moment-là, c'est pourquoi on ne part pas si c'est si horrible ? Il y a plusieurs raisons. Déjà, il n'y a pas de porte ouverte vers la sortie. Il n'y a que des portes verrouillées avec des vigiles derrière. Et si on veut sortir, il faut qu'on ait demandé la permission au confessionnal pour qu'ils ouvrent les portes. Et à ce moment-là, soit ils appellent nos familles et ils leur disent de nous convaincre de rester. Soit ils nous parlent du contrat qu'on a signé et ils nous disent que ça va nous coûter de l'argent. Mais il y a aussi l'aspect volontaire. Personnellement, je n'ai jamais cherché à partir parce que je me disais que ce serait faible d'abandonner à cause de conditions difficiles. J'étais arrivée jusque-là. J'avais l'objectif de parler de mon père et du troisième genre. Je croyais en mes chances de pouvoir aller loin dans le jeu. Donc même si c'était dur, j'avais décidé de m'accrocher jusqu'au bout. Et puis à côté de ça, on s'attache aux autres candidats qui deviennent comme notre famille. Et on se soutient, on a des fous rires, on se promet de se revoir à l'extérieur. On vit aussi des moments de pur bonheur qu'on n'oubliera jamais dans cette maison. Et comme dans tous les univers sous contrainte, on s'organise pour contourner l'autorité. Nous, on avait notre marché noir de stylos et de cigarettes. Par exemple, quand la prod nous donnait 12 stylos pour un défi, on n'en rendait que 9 et on cachait les 3 autres dans la maison. On écrivait sur des morceaux d'emballage, sur des bouts de mur, sur notre peau. On trouvait toujours un moyen. On avait aussi des langages codés pour se dire des choses, même s'ils écoutaient tout avec les micros. Parfois, on arrivait à savoir à l'heure qu'il était. Et on allait régler l'heure sur le four. Alors après, quand eux, ils se rendaient compte qu'on avait réussi à avoir l'heure, ils envoyaient quelqu'un pour dérégler le four dans la nuit. Et cette maison, mais c'est comme une colo sur une autre planète. C'est un truc de ouf. On vit des trucs tellement drôles. On construit des cabanes pour se cacher des caméras. Alors on n'a pas le droit, mais on essaye quand même. Il y a des groupes de personnes qui parlent avec une couette sur la tête. Et tous les soirs, il y a des victimes innocentes qui se font jeter dans la piscine. Il y a des bafouilles, il y a des chutes et des parties de cache-cache avec des gens qui se cachent mais dans des endroits vraiment improbables. Des poubelles, des poufs, des tiroirs. Il y a des chutes légendaires avec des gens qui courent tout nu et qui se cassent la figure les uns sur les autres. Il y a des batailles de coussins sans pitié, des câlins collectifs. C'est des liens qui sont incroyables. Une autre question qui revient très souvent, c'est Est-ce qu'on nous demande de faire des trucs ? Alors concrètement, il n'y a pas de scénario qu'on nous donne en nous disant tu dois faire ci ou ça. Mais il y a quand même des interventions de la production pour orienter notre comportement. Si vous suivez Secret Story, vous savez que parfois la voix donne des missions. Et quand on regarde, on a l'impression qu'il y en a 4 ou 5 par semaine. En fait, il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a presque tous les jours, sauf que c'est pas toujours diffusé. Un des premiers trucs que j'ai dit à ma mère le soir de ma sortie, je lui ai dit Maman, maman, t'as vu la mission crise de jalousie ? T'as vu comment je l'ai bien fait et tout ? Et là, elle m'a regardée avec les yeux de quelqu'un qui a un truc horrible à dire et qui sait pas comment le dire. Et elle m'a dit Bah, on a vu la crise de jalousie mais ils ont pas dit que c'était une mission. Et là, je me suis mise à pleurer et je lui ai dit Mais même la voix, il nous a trahi parce que la voix, c'est censé être l'arbitre impartial en fait. Et quand il nous donne une mission, on lui fait confiance, c'est censé être diffusé comme tel. Sauf qu'au final, évidemment, la voix, il bosse pour la prod, il bosse pas pour nous. Et donc, il y a des missions qu'on nous donne pour des petites sommes qui se voient pas dans les cagnottes comme faire semblant d'être amoureux de quelqu'un, provoquer une dispute, aller draguer quelqu'un qui est en couple. Et après, c'est diffusé comme si ça venait de nous, comme si c'était notre comportement à nous. Donc en gros, nous, on n'a pas de scénario officiel mais la prod en a un avec les intrigues qu'ils veulent voir se développer. Et si jamais ça se fait pas tout seul, ils vont donner un petit coup de pouce. À côté de ça, tous les soirs, on doit aller au confessionnal faire notre interview. Alors là, c'est des journalistes qui nous posent des questions sur notre journée. On les voit pas. Ils sont derrière des miroirs sans teint. Et donc ils nous posent des questions. Mais les questions, c'est pas des questions anodines. C'est genre, t'as pas l'impression qu'il y a un complot contre toi ? Et quand elle t'a pris ton coussin sur le canapé, t'as ressenti quoi ? Ça t'a mis en colère, non ? T'as pas envie de te venger, hein ? Donc ils malaxent quand même énormément nos émotions. Et moi, j'ai vu des gens rentrer au confesse normaux, détendus. Ils ressortent, ils sont ultra vénères et ils sont là genre « Toi, on va s'expliquer maintenant ! » Parce qu'ils se sont fait monter la tête de ouf au confessionnal. Et en dernier recours, il y a le producteur qui nous convoque au confessionnal pour nous parler. Toujours derrière le miroir sans teint. Moi, il m'a fait venir et il m'a dit « Morgane, dis donc, la semaine dernière c'était bien, tu pleurais beaucoup et tout, mais là, cette semaine, tu fais plus rien, t'es transparente. Il faut que tu te disputes plus avec les gens parce que sinon, t'existes pas. » Alors moi, je lui ai dit « Mais attends, je vais pas m'inventer une vie et insulter des gens pour rien. » Et il m'a dit « Écoute, je vais te faire passer une lettre de ton papa qui nous a écrit la semaine dernière. Voilà, il dit qu'il te reconnaît pas, que tu te reposes beaucoup trop sur tes lauriers et qu'il est très déçu de toi. » Et alors là, je vous avoue que quand il m'a dit ça, je suis sortie du confesse et j'ai pleuré. Oui, j'ai beaucoup pleuré pendant ce secret story. Donc j'en étais là et je suis passée à ça. En fait, après coup, il s'est avéré que mon père n'avait jamais dit ça ni écrit ça et que c'était vraiment juste pour me déstabiliser. Du coup, sixième question, est-ce que c'est truqué ? Alors, je vais vous raconter trois petites anecdotes et à partir de ça, je vous laisse vous faire votre propre avis. Alors, numéro 1. La cinquième semaine, j'ai été nominée d'office suite à un appel du téléphone rouge. Donc, j'ai été voir la prod et comme c'était la semaine des nominations filles, je leur ai dit « Excusez-moi, mais sur six filles, cette semaine, il y en a trois qui peuvent pas être nominées parce que vous leur avez donné une immunité. » Donc forcément, sur les trois qui restent, je fais partie des deux nominées mais c'est pas très équitable. Et là, la prod m'a répondu « Ah mais le jeu n'est pas forcément équitable. » Deuxième anecdote, pendant un prime de ma saison, il y avait des candidats qui étaient placés sur le plateau derrière Benjamin Casteldi. Et au moment où Lucie lui a apporté l'enveloppe avec le nom du candidat sortant, soit disant, Benjamin Casteldi a pris l'enveloppe, il a ouvert, il a regardé le papier et là, les gens qui étaient derrière lui, ils ont vu qu'en fait, le papier dans l'enveloppe, il était complètement blanc et qu'il n'y avait rien du tout décrit dessus. Donc tout ça n'est qu'une mise en scène. Troisième anecdote, c'est ce qui m'est arrivé le soir de ma sortie du jeu. Alors, il faut savoir que quand on sort du jeu, on a un agent de sécurité qui nous est attitré pendant 24 heures. Il est chargé de nous transporter après le prime, parce que déjà on sort, il est minuit, une heure, un truc comme ça. Et la prod réserve systématiquement une chambre d'hôtel pour nous. Si on habite Paris, on a le choix entre rentrer chez nous ou dormir à l'hôtel. Ceux qui ne sont pas de Paris, ils dorment à l'hôtel et ils ont un billet de train ou un billet d'avion pour rentrer chez eux pour le lendemain. Le soir où je suis sortie, l'agent de sécurité, dans la voiture, il me dit franchement c'est nul parce que depuis mercredi, et là il me dit bah en fait il ne faut pas le dire mais en gros dès que les nominations sont faites le mardi, nous on a la feuille de route avec le nom du candidat qui va sortir le vendredi, son adresse et ses billets d'avion ou ses billets de train pour le ramener chez lui le lendemain quoi. Et donc à ce moment-là pour la licorne clairement c'est le coup de grâce. Oui, je sais, ça fait mal. Désolée petite licorne. Et on passe à la troisième partie de la vidéo, l'après-téléréalité. Comment ça se passe à la sortie et est-ce que c'est dur de gérer la célébrité du jour au lendemain ? La sortie c'est un tourbillon de trucs très cool et très déprimant en même temps et tout arrive très très vite. Qu'est-ce qui est cool ? Le soir de la sortie de se retrouver sur un plateau télé avec des gens qui applaudissent et de retrouver nos parents et de retrouver nos anciens colloques et de se faire des gros câlins. Le fait d'avoir un garde du corps aussi même si c'est que 24 heures c'est quand même assez marrant. Le soir de la sortie je marchais dans la rue et il y avait un mec bourré qui m'a vue et qui a commencé à venir vers moi comme ça en me pointant du doigt et là l'agent sécu il s'est mis entre lui et moi et il lui a fait non, non. Le mec bourré il l'a regardé il a fait demi-tour et il s'est barré. Et je me suis dit waouh si je pouvais avoir un mec comme ça avec moi tout le temps ce serait magnifique. Ensuite on va dans la rue ou dans le métro et il y a des gens qui nous reconnaissent et c'est vraiment une sensation bizarre parce qu'ils voient ta tête ils se rappellent qu'ils t'ont vu dans leur télé et là d'un seul coup ils ont l'impression qu'ils ont de la chance de tomber sur toi enfin ça dépend ça c'est quand c'est des gentils parce qu'il y a aussi des relous qui nous insultent et qui nous touchent et qui nous prennent en photo avec leur téléphone sans même nous dire bonjour donc ça dépend. On voit notre tête dans la presse people et ça aussi c'est une sensation aigre douce parce que souvent c'est associé à un paquet de mythos sur nous et on peut rien faire pour se défendre à part faire un procès et ça ça demande du temps et de l'argent et on n'a pas forcément ces deux choses là vu que maintenant vous savez que non on n'est pas riche quand on fait une télé-réalité on devient pas riche comme ça. Dans les trucs cools il y a aussi le fait qu'on prend des dizaines de milliers de followers sur tous nos réseaux sociaux comme ça d'un coup et encore à mon époque c'était les débuts de Twitter et d'Instagram mais maintenant ils prennent 100 000 followers directs et donc on a ce shoot de notoriété qui peut faire tourner la tête si on fait pas attention mais il faut faire attention parce que cette célébrité là elle est éphémère. La durée de vie médiatique d'un candidat c'est 4 à 6 mois par télé-réalité et même pendant cette période où on est censé être au pic de notre kiff et bah c'est quand même compliqué parce que la notoriété c'est vraiment une médaille double face avec des hauts très hauts et des bas très bas. Par exemple tu te lèves tu vas sur Twitter il y a eu ta tête 2 secondes à la télé ça y est t'as pris 5000 followers t'es content. Une heure après il y a un article sur toi quelque part sur internet où tu te fais défoncer par le journaliste et ensuite tu te fais défoncer par les gens dans les commentaires t'es triste. A midi tu sors t'acheter un sandwich dans une boulangerie sur le chemin tu croises des gens ils sont contents de te voir ils font une photo avec toi ça y est t'es re content t'arrives à la boulangerie il y a deux racailles qui sont là qui te reconnaissent et qui font c'est la meuf de Secret Story oh la bouffonne et tu sors tu es re triste et dans ce contexte où on est en haut en bas en haut en bas et bah à la fin on a tendance à être un peu sur la défensive parce qu'on se sent agressé par plein de trucs en plus cette période c'est dangereux parce qu'on est souvent en soirée en boîte de nuit et on nous offre beaucoup de choses dont de l'alcool des vêtements de la drogue et il y en a qui deviennent un peu accros à tout ça et qui ont du mal à supporter quand ça s'arrête et je reviendrai sur ce point un peu plus tard et donc pendant cette période de tourbillon il y a aussi des trucs badants alors qu'est-ce qui est déprimant à la sortie déjà on découvre ce qui a été diffusé et à quel point tout a été manipulé parce que nous de l'intérieur on sait pas ce qui est diffusé et quand on sort on découvre nous on voulait faire des choses bien parce qu'on avait conscience quelque part d'avoir une certaine responsabilité vis-à-vis du public on avait fait des débats en faveur de l'acceptation des différences du mariage gay du don d'organes sur la place des femmes dans la société aussi et rien de tout ça n'a été montré et à la sortie j'ai demandé au producteur pourquoi ils avaient pas montré tout ça et il m'a dit écoute Morgane tu sais c'est pas avec des bonnes intentions qu'on fait une émission d'accord donc vos débats philosophiques c'est très bien mais on s'en fiche la ménagère tout ce qui l'intéresse c'est du trash des clashs et des couples c'est tout et donc là la licorne elle prend encore une autre paire de baffes parce qu'on se rend compte qu'il y a une vraie volonté de montrer les pires moments et pas les meilleurs et la télé-réalité malheureusement c'est à 80% les pires moments de personnes qui vivent dans des conditions complètement anormales dans les autres choses qui sont difficiles à gérer à la sortie il y a le fait que la sortie physique de Secret Story elle se fait en 3 secondes mais psychologiquement c'est beaucoup plus long pour nous d'en sortir moi pendant des mois j'arrivais plus à dormir sans somnifère parce que dès que j'allais me coucher j'avais une voix qui me disait je peux pas dormir tant que j'ai pas été au confessionnal faire mon interview et que dès que j'étais dans le noir j'avais des flashbacks du jeu qui me revenaient tout le temps à partir du moment où je suis sortie de Secret Story j'ai pas eu mes règles pendant un an et ma gynéco m'a dit que c'était à cause du stress j'ai entendu que c'était arrivé à d'autres candidates aussi mais de toute façon quel que soit nos séquelles on a pas le temps de s'apitoyer sur nous-mêmes parce qu'on est dans le tourbillon on est pas préparé à tout ça on nous relâche dans la nature épuisée physiquement et moralement et on doit se débrouiller il y a la psychologue dans des molles qui est censée faire un suivi psychologique de nous mais personnellement moi après tout ce que j'avais vécu j'avais plus aucune confiance envers quelqu'un qui était lié de près ou de loin à la production je voulais plus entendre parler alors oui il y a quelques managers qui nous approchent pour nous aider soi-disant à gérer notre carrière mais en général c'est pas des gens honnêtes et c'est plutôt des gens qui essaient de nous faire faire n'importe quoi et de profiter de nous à un moment tu sens que ta notoriété elle s'essouffle qu'on te reconnaît moins dans la rue qu'on parle moins de toi que t'intéresses moins de monde et ce moment là quoi qu'il arrive il est difficile parce que c'est douloureux même si t'es pas un gros narcissique t'as l'impression de disparaître et donc à ce moment là si tu veux que ça remonte il faut refaire une télé-réalité sauf que c'est pas aussi simple que ça et je vais vous dire pourquoi quand on vient de Secret on nous propose assez facilement de passer le casting pour faire les anges j'ai rencontré un mec de la grosse équipe la boîte de prod qui fait les anges je suis arrivée en voulant innover avec une nouvelle idée d'émission et là il m'a répondu ah mais Morgane toi t'es juste une candidate de télé-réalité donc cherche pas à être intelligente en ta vie ça ne sert à rien et là j'ai compris que dans ce milieu tout ce qu'on fait c'est pousser les candidats à aller sur la route du scandale toujours plus glauque donc j'ai coupé les ponts avec ce milieu j'ai arrêté les émissions liées à ça les soirées en boîte j'ai créé mon blog ma chaîne YouTube j'ai fait une école de journalisme une école de théâtre et j'ai tracé ma route après il y a plein de gens qui considèrent que si on fait plus de télé-réalité on est fini ou qu'on est des has-been mais parfois c'est un choix volontaire en fait de pas continuer dans cette voie là et donc la question ultime qu'on m'a posée plein de fois c'est et au final tu regrettes ou pas ? je peux pas répondre par oui ou par non tout ce que je peux dire c'est que c'est un mélange de plein de trucs écœurants et extraordinaires que ça m'a apporté beaucoup mais que ça m'a aussi traumatisé dans ce que ça m'a apporté il y a mon amitié avec Juliette qui est une des plus belles relations de toute ma vie il y a le moment où j'ai pu parler de mon père devant des millions de personnes et dire que j'étais fière de lui et que je l'aimais super fort et ça c'était hyper important il y a aussi d'autres candidats que je revois tous les ans et que j'adore il y a la visibilité que j'ai eu sur les réseaux sociaux et qui m'a permis de me développer en tant que blogueuse et après youtubeuse et il y a aussi la maturité que ça m'a fait prendre parce que alors de façon brutale certes j'ai pris 10 ans en 3 mois mais je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu tout ça dans ce qui m'a traumatisé j'ai appris des leçons importantes j'ai appris qu'il y avait des gens dont c'était le métier de gagner ta confiance pour te manipuler te trahir et te pousser à bout j'ai appris la douleur que c'est de savoir comment quelque chose s'est vraiment passé et de pas pouvoir rétablir la vérité parce que en tant que candidat on vit avec les mensonges qui ont été racontés sur nous et le jugement que les gens ont de nous basé sur ces mensonges on n'en meurt pas heureusement enfin la plupart n'en meurt pas mais il y a des candidats qui s'en remettent jamais complètement et j'ai aussi appris que la seule façon de réparer quelqu'un de brisé c'est en lui donnant de l'amour jour après jour et pour ça je remercierai jamais assez ma famille et les gens qui ont été proches de moi qui m'ont donné de l'amour tous les jours jusqu'à ce que je puisse me ré-aimer moi-même en fait et c'est vraiment grâce à eux que j'ai remonté la pente petit à petit et il m'a fallu des années et il y a des moments où il y a des choses qui sont pas encore réglées je voudrais aussi faire deux remarques par rapport à cette vidéo premièrement dans ce récit dans ce que je vous ai raconté il y a des choses qui sont factuelles et objectives comme notre salaire le fait qu'on n'avait pas le droit d'avoir l'heure pas d'heure csa 30 minutes d'eau chaude par jour etc mais il y a aussi des choses qui sont subjectives parce qu'elles sont issues de conversations que j'ai eues donc c'est vraiment personnel et du coup il y a des sentiments qui en ont découlé qui sont pas forcément ce que d'autres candidats ont ressenti ce que je vous ai dit ça vaut pour moi et pour ce qui s'est passé dans Secret Story en 2011 maintenant il y a peut-être d'autres candidats qui ont pas la même expérience que moi de la télé-réalité et qui vous diront que pour eux c'était vraiment une bonne expérience et que la prod a toujours été super cool avec eux c'est possible deuxièmement je parle d'une industrie qui brasse des millions donc il y a des gens à qui ça va pas plaire ce que j'ai dit et donc je m'attends à ce qu'on essaye de m'intimider ou de me discréditer en ce qui me concerne je me suis reconstruite j'ai créé un blog une chaîne YouTube maintenant c'est moi qui écris mes propres articles mes propres vidéos mes propres scripts cette expérience m'a fait réaliser l'impact immense qu'on a quand on peut toucher des millions de gens et j'espère que j'aurai l'occasion de créer quelque chose qui fait du bien aux gens parce qu'après avoir été confrontée à ça j'ai besoin de créer quelque chose de meilleur l'avenir nous dira si j'y arrive c'est à moi de bosser pour en tout cas je remercie les gens qui sont restés jusqu'au bout de cette longue vidéo pour écouter tout ce que j'avais à dire je sais que c'était long mais il y avait beaucoup de choses à dire j'espère que ça vous permettra de comprendre un peu mieux les rouages de ces émissions je voudrais aussi rappeler pour avoir été un punching ball médiatique que la souffrance et l'humiliation des autres c'est pas un spectacle et qu'on peut critiquer quelqu'un pour ses actions ou son comportement mais il n'y a rien qui justifie le cyberharcèlement et le bashing sans relâche sur une personne et sur ses proches c'est pas un jeu de prendre la vie de quelqu'un et de la détruire et c'est pas parce que certains médias essayent d'inciter à avoir ces comportements parce que ça fait du bruit et ça fait de l'audience qu'il faut tomber dans ce piège je vais donc conclure cette vidéo extrêmement longue je vous laisse en faire ce que vous voulez partagez-la si vous le sentez likez-la si vous voulez ou pas quoi qu'il arrive pour moi c'est déjà une très belle victoire que vous soyez restés jusqu'au bout pour écouter tout ça voilà je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt bye bye